bonsoir grand-père tchèfolo bonsoir petit moussa bonsoir à vous tous aussi mes chers petits enfants audansé qu'est ce que ça signifie ça aussi grand-père tchèfolo c'est ma première fois d'entendre cette expression audansé mon cher petit fils c'est bienvenu en français et bisim là en arabe moi qui pensais que c'était bisim là maintenant parle nous du royaume bambara des ségaux grand-père tchèfolo il me semble qu'il ya beaucoup de non dit sur ces goûts mon cher petit si vous me demandez de parler des ségaux je le ferai avec plaisir d'abord comme l'empire du ghana du mali et du sang qui se fut au départ un petit royaume deux frères koulibali ni en colo et baraman colo furent à l'origine de la création de l'empire bambara des ségaux je dis empire et non royaume parce qu'à son apogée ce goût avait presque atteint les mêmes dimensions que l'empire du ghana et celui du mali c'est pourquoi je m'interroge encore sur cette appellation royaume qui lui colle à la peau les deux frères koulibali ni en colo et baraman colo originaire de l'actuelle côte d'ivoire vers s'installer dans cette région où vivait déjà des sonikis des peules des bambara et aussi des de bozoi il était poursuivi par des assaillants baraman colo s'installa sur la rive droite du fleuve niger et fut à l'origine de ségaux dont le premier roi fut kalandjan koulibali ce kalandjan régnant pendant 30 ans de 1652 à 1682 cependant il ne réussit pas à fonder un état stable ses successeurs furent le roi d'enfants sari de 1682 à 1697 et souman de 1697 à 1712 c'est ma mari qui était chef de thon une association de jeunes de la même classe d'âge d'un village ces jeunes se regroupaient pour boire de la bière de mille aujourd'hui qu'on appelle de l'or les membres de l'association était appelé les ton john c'est à dire les serviteurs du ton de l'association à la tête donc de son association de jeunes buton koulibali s'associa au somono une ethnie de pêcheurs et construisit une flottile et fit la guerre contre les tons rivaux à cette époque sous buton koulibali le royaume s'étendait de tomboctou à nyamina et du fleuve niger à bendougou mais grand-père tchèfolo qui s'y souda à buton koulibali damozon djara dont les griots parlent temps non damozon viendra plus tard ce fut d'un corps au koulibali un des fils de piton qui le succéda à sa mort en 1755 mais d'encore est un tyran il tue à beaucoup de ton john ceci finir par l'assassiné en 1757 à lui koulibali le frère de d'encore koulibali est un musulman il tenta d'interdire les cultes animistes et la consommation du dolor et fut assassiné à son tour certaines sources disent qu'il a plutôt renoncé à monter sur le trône et donc damozon monta à sa place non damozon attendra encore plus tôt c'est le royaume qui plongea dans l'anarchie totale les ton john se succédant les uns aux autres et il aurait fallu car y est le tour de ngolo djara pour mettre de l'ordre ngolo djara un esclave a franchi des pitons koulibali ngolo djara était un général de l'armée de segou un des chefs militaires il n'a jamais été un esclave les gens rencontrent trop de bêtises petit moussa hum tu dis ça parce que moussa coura tabara moussa et djara n'est ce pas grand tu arranges un peu la vérité pour lui faire plaisir non mon petit moussa je n'arrange rien je dis les choses telles qu'elles sont comment pouvez-vous imaginer que pitons koulibali le roi lui-même puis donner sa propre fille en mariage à un esclave petit moussa ngolo djara accompagna son oncle à segou l'oncle venait payer l'impôt son village à l'époque segou était bon à vivre et l'oncle était un bon vivant avant son tour il a dépensé tout l'impôt et a été obligé de laisser son neveu ngolo djara engage c'est d'ailleurs la barre moussa de butons lui-même sa favorite qui adopta ngolo djara ngolo djara prit donc le pouvoir en 1766 à l'âge de 50 ans il rétablit l'autorité sur les tonjons organisa le commandement du royaume en plaçant ses deux fils au commandement des différentes localités il déplaça la capitale de secouro à segoukoua et fit la conquête du mansina de djeni de sogolons de tomboktou et du pays mossi à sa mort mozon son fils le succéda c'est mozon djara surnommé que le mozon parce qu'il était toujours en campagne qui donna à segou les dimensions d'un empire il concut le karata soumis le bel et dougou lutta contre les touareg la paix régnait partout petit moussa la société comprenait quatre couches sociales les nobles les hommes de castres les guerriers et les esclaves mozon djara régnant de 1790 à 1808 c'est pendant le règne de mozon djara que l'explorateur écossais mungon park parvint aux portes de segoukou et qui donc ce sida à mozon à la mort de mozon djara son fils da monta sur le trône sous le nom de règne de damonzon il contribua à la stabilisation de l'empire mais hélas le massina se détacha de segoukou et prit son indépendance ce fut le début du déclin et quel fut la successeur de damonzon les frères de damonzon le succédèrent dans l'ordre si après tchèfolo djara régnant de 1827 à 1840 qui en rango ba djara de 1840 à 1848 nalant l'omand djara dit massadimba de 1851 à 1854 binar marie djara dit trocroc de 1854 à 1856 c'est pendant le règne de ce dernier que la joe martal arriva à segoukou en explorateur il convertit discrètement trocroc marie à l'islam avant de partir ce délit ne pouvait pas afficher sa nouvelle religion quand les tonjons les sûrs ils considérèrent cette conversion comme une trahison d'état et assassiner trocroc marie en le jetant dans le fleuve niger binar ali djara monta alors sur le trône et régnant de 1856 à 1861 il fut le dernier roi de la dynastie djara et fut tué en 1862 par el ajou martal après la déjeu ou à état là où il y eut plus de 90 mille morts suivi de la presse de secou pétit moussa bonsoir grand-père tchèfolon encore moi et mes amis nous voulons que tu nous parle de massacis du tartare bonsoir mon petit moussa comme ça fait plaisir de vous voir chaque soir autour de moi donc les massacis parlons-en je vous ai dit parlant des origines des segou que les frères koulibaly à savoir niongolons et barmancolons fuyant leur assaillant depuis la côte d'ivoire arrivait au bord du fleuve niger barmancolons s'installa sur la rive droite du niger et fut à l'origine de la fondation de secou quant à nyangolo le frère aîné il traversa le fleuve à la fondée le royaume du karta ce royaume avait comme première capitale suntiana elle était située sur la rive gauche du fleuve niger et qui en fut le premier roi niangolo bien attendu petit moussa et pendant tout son règne qui dura de ses 133 à ses 150 le royaume s'appela sunzana à sa mort son fils massa dirigea le royaume et fit de nombreuses conquêtes pour agrandir le royaume de sunzana qui devient vite prospère parmi les descendants de massa fulakoro fut le plus connu et pourquoi grand petjafolo a-t-il fait plus que massa lui-même non assurément mais c'est parce que c'est sous son règne que buton koulibaly affiégé à les massacis massacis veut dire descendant de massa il détruisit leur capitale en 1754 après la destruction de sunzana les habitants s'enfuirent vers l'ouest et y fondèrent le royaume du karta dont le premier souverain fut seba mama le royaume du karta et plusieurs autres souverains apprécié ma maman mais les principaux furent deni pas beaucoup libali qui régna de 1758 à 1761 c'est un grand concurrent il soumis le belédougou le bacounou le bambou mais échoua contre le casso d'accord mais qui remplaça deni mbabou à sa mort après deni mbabou ce fut sirabo qui monta sur le trône il régna de 1761 à 1788 il était caractérisé par sa grandeur et sa force il établit sa capitale à guémou et mena de nombreuses batailles contre le casso le belédougou et le bacounou il imposa sa suprématie au foulardougou et au jawara son royaume fut prospère et c'est lui le véritable fondateur du karta en 1788 de ses crocs libali remplaça deni mbabou après la destruction de guémou la capitale du karta par mon zonjara des secours s'installa alors à dioka et reconquit les anciennes possessions du karta grâce à une armée qui les reconstitua il régna de 1788 à 1799 après des secours msokorobo koulibaly régna de 1799 à 1808 son rêve fut déterminé par des conquêtes comme ses prédécesseurs il s'empara de konyakari et de la partie nord du casso mais à cause de leur faiblesse numérique les massacis étaient constamment confrontés à des révoltes en dépôt d'un pouvoir solide le royaume s'étendait du kanyanga au galam et du bambou au bacounou hum et le déclin des massacis peut-on nous en dire un peu plus grand père cheffolo mon cher petit fils quand les historiens professionnels trouve que tout n'est pas à dire il vaut mieux se taire sur certains détails nous on veut tout savoir c'est ce qui fera de nous de véritables citoyens alors mon chère petit têtu le délire royaume assassiné fut assassiné par l'âge mortale de la façon la plus lâche si c'est ce que vous voulez savoir assassiné mais comment ça après la défaite de son armée face aux troupes de l'âge mortale le délire royaume assassiné se convertit à l'islam libéra tous ses esclaves et ne garda qu'une femme et un serviteur la capitale de massacis était alors neuro le roi abandonna la ville à l'âge mar et s'installa derrière dans une cabane se consacra à l'apprentissage du courant et de la prière mais et l'âge mort avait retenu ses enfants en otage de même que 400 jeunes bambara quand plus tard les troupes des massacis qui n'avaient pas digéré leur défaite revient à ces généraux et l'âge mortale fut assassiné les fils du roi par ses esclaves puis les esclaves par ses propres soldats ensuite il fut publiquement égorgé les 400 jeunes bambara retenu en otage aux urlements douleurs de l'assistance les troupes bambara comprirent que l'âge mortale était en train de commettre un génocide sur leur peuple ils rompirent le siège ou que cette atroce et oui mon cher petit moussa l'histoire n'est pas faite que de joie je vous laisse aller dormir sur certes triste note demain sera peut-être plus gai bonne nuit les enfants bonne nuit grand père tchèfolo et que dieu te donne longue vie pour continuer à nous raconter notre histoire triste ou gaie